... Bon alors au premier, il y a le couple avec les enfants. Ils ont l'air gentils, surtout elles. J'espère juste que le gamin va faire la sieste en même temps que moi. Au troisième, au-dessus de nous, il y a le jeune couple. J'espère qu'il ne prévoit pas trop de faire la fête, parce que j'entends bien faire respecter la tranquillité de l'immeuble, moi. Tu comptes faire partie du conseil syndical ? Alors non seulement je vais en faire partie, mais je vais en être le président, Marilène, pour garantir à tous le calme et la tranquillité et offrir aux générations futures des relations saines et cordiales entre tous et le syndic de copropriété. Mais tu m'as l'air bien remontée, dis donc. C'est important, Marilène, c'est important. En tant que doyen, je me sens investi de cette nouvelle mission. Et je la prends à bras-le-coeur avec fierté et engagement. En tout cas, en ce qui concerne la tranquillité de l'immeuble, j'ai une mission pour toi. Il faut que tu enlèves ton doigt du bouton du haut-parleur, parce que là, t'es en train d'emmerder tout le monde avec ton discours, soldat Pierrot. Oh merde ! T'aurais pu me le dire avant ? Ah ben j'ai pas pu. T'étais tellement dans ton truc que j'ai pas pu t'interrompre. En tout cas, ils vont vite comprendre que la copropriété avec toi, c'est pas du gâteau. À peine arrivés, on est déjà grillés, mon Pierrot t'as fait fort sur ce coup-là. Mais c'est aussi pour ça que je t'aime. Écoute, ça fait 40 ans que je te supporte. Alors, ils vont bien tenir quelques années. Oh, quand t'es gentille, Marilène. T'as toujours su trouver les mots pour me rassurer ? Marilène, veux-tu être ma vice-présidente ? Oui, je le veux. Sous-titrage Société Radio-Canada